Musique Alors finalement quand on cherche, on se dit vous voyez en 40 ans, qu'est-ce que ça peut bien être ? Il n'y en a pas 50, il y en a deux à peu près. Ils ont tous des maisons indépendantes comme ça et qui ont créé un empire depuis 40 ans, c'est Giorgio Armani. Il a apporté quelque chose de particulier à la mode, lui en Italie. Oui mais surtout à vous William, aux hommes, c'est lui qui a complètement déstructuré la veste d'homme, il a arraché la doublure, il a enlevé les épaulettes, il a apporté cette souplesse. Et puis aux femmes, le côté masculin-féminin qu'on connaissait déjà mais avec une réelle féminité, avec des pantalons sans pli, des matières toujours assez exceptionnelles qui ne font que, qui représentent vraiment sa marque. Et alors cet homme, c'est incroyable quand même parce qu'il a commencé des études de médecine puis après photographe, il a été étalagiste dans un grand magasin italien et puis ensuite il est rentré chez Nino Cerruti. Et c'est là qu'il a appris finalement tout l'art du tailleur et surtout des tissus. Et donc il avait déjà un théâtre dans ce quartier de la ville où il organisait des défilés, il avait des bureaux et puis pour... Qu'est-ce que c'est la ville ? Milan ? Pardon, oui pardon, excusez-moi, je ne vous ai pas dit effectivement la ville de Milan, un empire dans cette ville et là il a investi un ancien silo à grains. Pour faire quoi ? Pour faire un musée, enfin il n'aime pas le mot musée, c'est un lieu d'exception, un lieu de présentation qui va bouger, voilà le mot musée ça ne lui plaît pas trop. C'est de s'amuser dans lequel on a stocké là toute son heure. Oui mais alors avant on stockait du grain, c'était de la nourriture et lui il estime que les vêtements sont si importants que la nourriture. Je vous emmène à Milan, regardez. Pour célébrer ses 40 ans de mode, le couturier italien Giorgio Armani a fait vraiment les choses en grand. Il s'est offert un musée personnel au cœur du quartier Tortora via Bergognon où il avait déjà un théâtre et ses bureaux. Il a investi un ancien grenier à blé construit dans les années 50. Il a décidé de baptiser cet endroit Armani Silos car à l'origine ce bâtiment a été utilisé pour stocker des denrées alimentaires, des produits essentiels à la vie et pour lui les vêtements sont tout aussi essentiels à la vie que la nourriture. Ce temple de la mode de 4500 mètres carrés réunit 600 tenues et 200 accessoires. Il est divisé en quatre niveaux et met en scène des silhouettes des années 80 à nos jours. Et c'est chez Nino Cerruti qu'il a appris l'art de la coupe, les textiles, les techniques de création. Pantalons sans pli, veste sans épaulette, une élégance irrésistible que Richard Giorgio a rendu mythique dans le film américain Gigolo, exposé ici, une des tenues fétiches du film. C'est donc par le vêtement masculin qu'il entre en mode et avec lui qu'il va faire la révolution dans le prêt-à-porter, aussi bien masculin que féminin. Aménager cet espace, décider des articles à exposer et de la façon de les mettre en scène, tout en me concentrant sur les thèmes qui représentent le mieux mon style et ma façon de penser, tout cela m'a aidé à retracer mes 40 ans de carrière de façon à la fois passionnée et équilibrée, nous explique le couturier. Le thème exotisme représente son intérêt pour le pouvoir extraordinaire de la nature et symbolise la rencontre entre les courants culturels orientaux et occidentaux. Ici, les coupes et les coutures toutes simples deviennent des créations minimalistes de style européen. Le couturier aujourd'hui est à la tête d'un empire. Il contrôle tout, absolument tout, et les accessoires sont aussi son cheval de bataille. Se rappeler ce à quoi nous ressemblions par le passé peut nous aider à comprendre ce que nous pourrions être à l'avenir. Le thème choix des couleurs est le reflet de ses longues expérimentations, avec le rouge, le bleu sous toutes ses nuances, et bien sûr le noir et blanc qui sortent en duo comme une carte de visite, couleur fétiche du couturier. A Hollywood, il dispose d'un vrai fan club. Judy Foster, Kate Blanchett, Julia Roberts sont ses ambassadrices de charme. Le red carpet, le principe qui consiste à habiller les stars lors des grandes cérémonies, c'est lui qui l'a inventé. Il a vraiment joué un rôle pionnier dans le rapprochement des milieux de la mode et du cinéma. Au fil de cette exposition, nous avons le sentiment que l'homme de mode ne se contente pas de nous surprendre, il cherche surtout à nous émerveiller. Peut-être plus connu aux Etats-Unis qu'en Europe ? Non. Alors c'est vrai qu'aux Etats-Unis, c'était le premier à faire ce qu'on appelle le red carpet. C'est lui qui a instauré finalement le tapis rouge pour habiller toutes ses actrices, et c'est vrai qu'il a beaucoup de fans aux Etats-Unis. Connu, connu. Voilà, le Armani Silo, c'est quand même assez incroyable, tout de béton, de fer, et il a tenu vraiment à respecter cet endroit. Et prouesse technique aussi, William, pour présenter ses vêtements, parce qu'on a l'impression que ses vêtements flottent comme ça, parce que vous avez pour chaque vêtement un moule qui a été fait spécialement selon le vêtement, et on ne le devine à peine. C'est ça, il n'est pas qu'un couturier, puisqu'il fait l'art de la maison aussi. Oui, il a des hôtels aussi, notamment à Dubaï. Voilà, c'est 12 euros et c'est ouvert du mercredi au dimanche. Merci beaucoup.